À qui la faute ? Cette question, beaucoup se la posent aujourd'hui. Qui est responsable du coronavirus ? Une chauve-souris ? La Chine ? La mondialisation ? Qui est responsable de tout ce malheur ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un responsable pour comprendre et supporter la douleur. Alors qui ? Rabi ? Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Quoi de plus douloureux que de voir un enfant venir au monde frappé d'un handicap ? À qui la faute ? Ici, la douleur s'exprime dans l'absurdité de la question. Les disciples imaginent même que l'enfant puisse être à l'origine de son propre handicap. Nous pourrions en rire, mais nous proposons au contraire de prendre au sérieux les disciples. Parce que derrière l'absurde se cachent la sidération et la colère devant le malheur. Et face à l'irrationalité du malheur, les souvenirs anciens de la tradition biblique ressurgissent. C'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations. Ici aussi, nous plaidons pour l'indulgence vis-à-vis des disciples. Qui ne sait pas un jour ou l'autre tourner du côté de Dieu pour crier sa colère et le rendre responsable d'un malheur inexpliqué ? Nos esprits rationnels penchent plus spontanément vers une théologie de la rétribution et de la punition que vers une théologie de la grâce et de l'amour inconditionnel qui ne lève pas le voile sur le mystère du mal. À la question sur une faute qui pourrait expliquer une punition, la réponse de Jésus est sans appel. Ni lui, ni ses parents. Imaginer Dieu comme un punisseur impitoyable, ce serait tout simplement imaginer un oxymore. Mais le malheur est là, et le règne de Dieu doit pourtant être proclamé. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Au-delà du jeu d'image, tant qu'il fait jour en présence d'un homme frappé de cécité, Jésus pose une parole de vie et d'espérance. Impossible de se résigner devant le malheur. Tant qu'il fait jour, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espérance, tant que l'Évangile vivant est proclamé, l'œuvre de Dieu est manifestée. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Voilà une belle perspective pour les temps actuels. Les épreuves ne nous épargneront pas, nous n'échapperons pas au réel, mais l'Évangile nous appelle à nous concentrer sur la lumière vivante, sur la parole de vie qui affirme la présence et l'action aimante de Dieu face au malheur. Jamais depuis des décennies, le temps de carême n'aura été aussi triste, marqué par l'incertitude et la mort. Mais n'oublions pas qu'au terme du temps de carême, nous fêterons quoi qu'il arrive la résurrection. Nul ne peut dire où en sera l'épidémie de coronavirus, mais ce que nous pouvons dire dès aujourd'hui, c'est que la vie restera plus forte que la mort. La vraie, la bonne, la seule belle épidémie, c'est celle qui manifeste l'œuvre de Dieu et qui transmet dès à présent la confiance à tous ceux qui l'attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada